J'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, un pays qu'énormément de gens connaissent déjà et qui donne donc envie à beaucoup de gens. Imagine un pays chaud où tu peux dormir, manger et découvrir des choses incroyables toute la journée pour moins de 15 euros par jour. J'ai parcouru la Thaïlande de Bangkok au nord jusqu'au sud, que ce soit dans le golfe de la Thaïlande ou que ce soit dans la mer d'Adaman. Mais j'ai découvert aussi des endroits où seuls les plus chanceux ont pu aller. Ce pays fait incontestablement partie de mon top 5 des plus beaux endroits sur Terre. Mon voyage m'a emmené dans l'une des destinations les plus prisées du sud-est asiatique alors sans plus attendre, voilà comment voyager en Thaïlande. Alors comme d'habitude, je vais revenir sur mon dernier itinéraire, celui-ci repris par le site tripline.net. Alors ici, j'ai réalisé deux cartes sur la Thaïlande, l'une sur un trajet seulement de 10 jours et l'autre un peu plus long de 3 semaines. D'ailleurs, reprenons cette carte. En Thaïlande, il existe 3 grandes zones touristiques. Bangkok, le sud et ses îles, et le nord. De par ce tracé, je voulais simplement revenir avec vous sur les plus beaux endroits de Thaïlande, les essentiels, mais aussi d'autres lieux méconnus. Commençons par la capitale, Bangkok. Alors avec ses 8 millions d'habitants, la mégalopole ne fera pas l'unanimité parmi vous. En effet, certains y verront un axe pollué, surpeuplé, et donc moins intéressant que certains autres lieux en Thaïlande. Pour ma part, j'adore cette ville. L'an dernier, j'y ai passé plus d'une dizaine de jours, et je peux vous assurer que mes journées étaient incroyablement bien remplies. Mais allons à l'essentiel, et voici les lieux qui m'ont le plus marqué. Wat Po, bien sûr, Wat Soutat, Lerawan Elephant Museum, Chateau Chak Market, le parc Lompini, et pratiquement tous les rooftops proposés dans la ville. Je vous conseille de passer 4 jours entiers ici. Pour accéder plus rapidement au vieux Bangkok et au temple, je t'invite à séjourner au Kazan Nitra, sur Samson Road. Sa piscine sur le toit fera la différence. Je parlais des rooftops, et bien Bangkok est littéralement la ville pour boire un cocktail sur le toit d'un immeuble. Il en existe un nombre incroyable, et je vous invite d'ailleurs à voir le vlog si rattachant, qui apparaît juste en haut à l'écran. Si tu veux faire une pause, je t'invite à prendre un train jusqu'à deux cités du royaume de Siam, Lobburi et Ayutthaya. Lobburi est connu pour une chose, ses temples remplis de singes. Ils sont très curieux, et leur présence change littéralement la visite des édifices. Ayutthaya était aussi très jolie, et je t'invite notamment à louer un scooter pour parcourir la ville où tous les sites archéologiques sont disséminés. A ce niveau-là, plusieurs options s'offrent à toi. Retourner à Bangkok, pour finir les choses que tu n'as pas pu y faire, ou alors tu prends un autre train, et tu continues vers le nord, dans la cité de Sukhothai. Alors il y a deux Sukhothai, la nouvelle et l'ancienne. L'ancienne qui justement abrite les temples, ce qui nous intéresse le plus, et la nouvelle Sukhothai, là où finalement les hôtels se regroupent et sont assez bon marché. A ce niveau-là, je te conseille donc de laisser ton sac pour la nuit à New Sukhothai, et de te rendre directement en scooter jusqu'à Old Sukhothai. Alors là-bas, le site est immense, et ça se fait justement en vélo, et à ce niveau-là, je t'invite aussi à découvrir ce qui se trouve en dehors des remparts. Continuons vers le nord, vers Chiang Mai. La meilleure période pour se rendre ici est Octom, lors du festival des lumières appelé Lao Kratong. Dans la description, tu trouveras le lien de la vidéo que j'avais fait justement à l'occasion, c'était des nuits magiques. En plus de la ville et de ses nombreux temples, tu pourras aussi te rendre à Doi In Thaïlande. C'est le point le plus haut en Thaïlande. Là-bas, j'ai été surpris par le froid causé par l'altitude, le site est très prisé par la population bouddhiste. Dans la région de Chiang Mai, je t'invite aussi à te rendre à un refuge d'éléphants. C'est l'un des endroits en Thaïlande où tu pourras les voir de la meilleure façon. Et s'il te plaît, ne participe pas aux treks touristiques à dos d'éléphants, c'est contre nature. Encore plus au nord, il y a la ville de Chiang Rai, avec l'un des plus étonnants temples de Thaïlande, le White Temple. Alors fine-île nord, et justement à ce niveau-là, plusieurs options sautent à toi. Alors il y a trois axes pour les îles, Phuket, Koh Samui et Koh Chang. Alors bien sûr, ton choix pour ces îles va dépendre de tes préférences, mais un sujet peut t'aider aussi à trancher à ce niveau-là, la saison. De manière générale, il faut juste noter qu'entre octobre et décembre, les îles de Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui sont en pleine mousson. Partons pour Phuket. Je n'ai absolument pas éprouvé le désir d'aller sur l'île principale, non. Je voulais juste aller me perdre sur une des îles moins connues, et deux îles à ce niveau-là ont notamment retenu ma curiosité. Il s'agit de Kouyao Noi et de Kouyao Yei, comprenez littéralement l'île du sud et l'île du nord. Ces îles sont bien moins touristiques que la grande Phuket, et elles réservent énormément de surprises. Sur Kouyao Yei, j'ai pu découvrir des plages incroyables, rencontrer des voyageurs comme moi sans être perturbé par d'autres touristes. De cette île, tu pourras d'ailleurs louer un bateau et te rendre sur une île d'exception, Koh Pipi. Tu connais sans doute la célèbre Mayabe, et je te conseille d'y venir très tôt le matin, et d'y faire en bateau le tour en entier. Alors pour quitter ces îles et revenir sur le continent, tu as plusieurs options, comme prendre un ferry ou un speedboat. L'un de ces deux-là te fera arriver à la ville de Krabi. A ce niveau-là, tu peux soit passer encore du temps à Krabi et profiter du soleil et des activités, soit directement prendre le bus et te diriger vers la côte est. Et maintenant, je vais te parler aussi de trois autres îles incroyables, Koh Tao, Koh Pangan et Koh Samui. Alors de là, il faut que tu définisses si tu veux commencer par Koh Tao ou Koh Samui en premier. Chaque île est unique et ne ressemble à aucune autre. A propos de Koh Samui, l'île est immense et il faut bien trois jours pour tout parcourir. Il ne manque pas le Big Buddha au nord de l'île et les tendanciaux rochers au sud. En termes d'hôtel, je te conseille vivement de dormir au Coco Palms Weather Beach. La plage y est magnifique et les speedboats embargent juste à côté de l'hôtel. L'occasion pour toi de sauter dans l'un d'entre eux pour te rendre jusqu'à Koh Pangan. Cette île est mondialement connue pour ses Full Moon, Half Moon et Jungle Party. Alors j'ai juste essayé la Half Moon Party et c'était vraiment top. Pour ce qui est de l'île en elle-même, Pangan est dingue. La jungle est luxuriante et tu peux d'ailleurs faire quelques belles promenades, notamment sur le point le plus haut de l'île. Cette île se découvre encore une fois en scooter et laisse-toi encore surprendre par les petites plages et l'ambiance atypique de cette île. Pour dormir sur cette île, je te recommande le B-52. Avec ma copine, on avait dormi dans un bungalow, c'était super sympa et pas très cher. Après celle-ci, il ne faut surtout pas manquer Koh Tao. L'île de la Tortue est avant tout connue pour ses spots de plongée uniques au monde. Je te donne d'ailleurs une très bonne adresse en description. L'île est très petite mais l'activité nocturne est très attrayante là-bas. Ne manque pas l'un des fire-shows sur la plage le soir venu. Le lendemain, tu pourras également te rendre sur deux îles jumelles au nord, Nauiang Island. C'est d'ailleurs un super spot pour le snookerling, mais blindé de touristes. D'ailleurs, l'accès à ce petit paradis est payant. Louer un bateau pour découvrir l'île semble alors être un bon compromis. Alors si à ce niveau-là, tu n'es toujours pas décidé par rapport aux îles, alors laisse-moi te parler de trois autres îles qui se trouvent à l'est de Bangkok, à l'est de la Thaïlande, à la frontière malaisienne. Il s'agit de Koh Chang, Komak et l'incroyable Koh Kool. Alors ici, je vais te parler que de cette dernière. Koh Chang est cool, mais fortement touristique à mon goût, et Komak reste bien petite par rapport à ses deux grandes soeurs. Retiens bien ce nom, c'est pour moi la plus belle île de Thaïlande. Tu ne pourras accéder à ton hôtel que par bateau, mais rassure-toi, les Thaïlandais les connaissent tous. Pour découvrir l'île, tu connais la musique, location de scooter et c'est reparti. Il y a deux cascades sur l'île, différentes l'une de l'autre. La plage principale au centre de l'île est incroyable, et je croyais y avoir vu mon plus beau coucher de soleil en Thaïlande. Les locaux sont adorables, et je t'invite vraiment à aller te perdre sur cette île. C'est d'ailleurs comme ça que tu feras les meilleures découvertes. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tour finalement presque entier du pays ? Alors, je dirais que si tu n'as jamais voyagé en dehors de l'Europe, si tu n'es pas un backpacker aguerri, je trouve que la Thaïlande est un super premier pays à explorer. Parce que là-bas, c'est finalement pas cher, c'est facile, et c'est complètement dépaysant. Et tu viens de le voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, à titre personnel, la Thaïlande reste un véritable coup de cœur, mais je pense que pour mes prochains voyages, j'aurais envie de faire des choses différentes là-bas. Je prends l'exemple de mon pote Justin Van Collen, qui est actuellement en train de réaliser une web-série qui est géniale, Voyage autour du monde, et comme lui, j'aimerais finalement découvrir d'autres populations, et me mêler davantage à la population thaïlandaise. Alors, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais pour moi, la Thaïlande a l'une des meilleures gastronomies au monde. La nourriture est vraiment bonne, saine, et elle est vraiment variée. Alors, j'en ai parlé, mais il y a vraiment deux événements à ne pas louper en Thaïlande, le nouvel an thaïlandais, Sankran, et le festival des lumières, Lao Kratong. Et c'est d'ailleurs pendant ces deux périodes-là que je conseille à tout le monde de voyager, finalement, donc au mois d'avril pour Sankran, et au mois d'octobre pour Lao Kratong. Il y a énormément de préjugés en Thaïlande, mais le meilleur moyen pour être objectif, c'est finalement de s'y rendre. Et que vous soyez étudiant ou d'un certain âge, je pense que cette destination peut plaire à tous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, beaucoup d'autres suivront justement sur la Thaïlande, et pour rien louper, je t'invite justement à t'abonner à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter et justement réagir sur mon contenu vidéo. Je me trouve actuellement aux Etats-Unis, et le voyage est incroyable, et je suis en train de tourner quelque chose d'assez nouveau. Voilà, merci à tous d'être de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt, ciao !